hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous apprendre comment est-ce que moi je peins mes objets du quotidien alors ça peut paraître un peu surprenant comme ça de peindre son quotidien et sa vie de tous les jours mais moi je trouve que c'est l'un des sujets d'inspiration elle est plus chouette parce qu'il faut pas aller chercher bien loin pour trouver de quoi peindre et en vrai j'ai vraiment été inspiré par une illustratrice qui s'appelle Samantha Diane Baker je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les livres d'ailleurs je vous remets le lien ici en haut si jamais ça vous intéresse mais voilà donc elle ce qu'elle fait c'est qu'elle passe une heure de son temps tous les jours à dessiner sa vie à illustrer les petits moments et les petits bonheurs vraiment les sens de la vie et je trouve ça super inspirant parce que c'est clair que on n'a pas toujours voyager de ouf trouver des sujets hyper impressionnant pour peindre quelque chose qui a du sens voilà j'espère que ça va vous plaire et alors juste avant de commencer ce tuto je voulais juste vous remercier pour tous les likes pour tous les abonnements pour tous les commentaires franchement je lis tout et ça me fait vraiment chaud au coeur ça me donne la motivation de continuer ce que je suis en train de faire et là je vous laisse avec le tuto salut comme pour la vidéo sur les coquillages cette vidéo va être un peu plus inspirationnelle que technique et je vais vous montrer comment je trouve de l'inspiration dans mon quotidien par exemple cette théière je me suis inspiré d'une théière que j'ai effectivement chez moi mais qui est de couleur brune et je vais essayer de la réinventer complètement avec cette couleur bleue techniquement j'utilise mon pinceau comme un crayon et j'utilise principalement la pointe je viens ensuite peindre quelques bols et techniquement c'est un super bon exercice pour comprendre où mettre les ombres et comment estomper mais vous allez voir qu'ici la première couche est vraiment super simple que c'est vraiment en rajoutant des couches qu'on va créer de la profondeur et crée du réalisme dans nos bols je viens ensuite peindre quelques cookies et je crois que je vais dédier une vidéo entièrement au dessert mon truc préféré au monde donc je vais pas vraiment m'attarder sur les détails ici pour les prochains mugs je vais m'inspirer d'une de mes tasses préférées c'est mon ami alicia qui l'a fait et je suis méga fan de l'émail du coup je me suis dit que j'allais répliquer l'émail grâce à l'effet du mouillé sur mouillé et juste pour le plaisir j'en fais une deuxième de tasse je trouve ça super difficile de trouver une tasse qui est assez grande pour faire son latté ou pour faire un grand thé donc je suis toujours à l'affût des mugs ou des grandes tasses et je trouve ça aussi super chouette à peindre surtout quand l'émail est un peu funky des autres objets qui sont assez simples à peindre et qui sont super faciles à trouver chez soi tout ce qui est vase ou peau de plantes de nouveau on va vraiment utiliser la pointe de son pinceau comme un crayon et on remplit légèrement sans rajouter trop de des autres objets qui sont super chouette à peindre et auxquels on pense pas souvent ce sont les objets de rangement ici je vais vous peindre une boîte à thé mais n'hésitez pas à faire la même pour le café pour les biscuits peu importe je commence avec la première couche super simple et sans ombre et enfin je termine cette planche avec un de mes objets préférés mais dans lequel je n'ai pas encore investi les assiettes comme pour le moment on loue et qu'il y avait tout qui était meublé et qu'on a encore plein d'assiettes blanches toutes simples j'ai juste pas la place d'acheter des belles assiettes toutes fancy mais clairement j'ai hâte parce que c'est vraiment des trop trop beaux objets donc voilà un autre sujet d'inspiration c'est tous les objets que vous rêvez d'avoir chez vous mais que vous savez pas encore vous les offrir une fois que la première couche est complètement sèche je vais venir rajouter tout ce qui est ombre pour ça je rajoute de la couleur un petit peu plus foncier là où je veux des ombres et je vais venir estomper avec mon pinceau c'est vraiment super difficile de vous montrer comme ça par vidéo comment estomper donc si jamais vous avez envie de voir comment je fais ça en vrai n'hésitez pas à vous inscrire à un de mes cours à bruxelles je vais ensuite rajouter des petits détails à mes bols j'ai fait deux versions une version assez simple avec des lignes donc si vous êtes débutant c'est parfait et une autre version un petit peu plus complexe où on va donner un côté vintage à notre bol j'utilise la même technique où on vient estomper d'aller voir ça donne directement l'impression qu'il y a des creux sur notre bol je vais également rajouter des fines lignes sur mon vase ainsi que l'une ou l'autre ombres sur mes peaux de plantes pour le prochain pot comme j'ai utilisé un bleu qui est un petit peu plus foncé j'avais envie de vous montrer comment j'utilisais mon jelly roll pour rajouter des détails c'est super pratique pour utiliser du blanc en aquarelle d'ailleurs je pensais peut-être à vous faire une vidéo pour vous montrer comment est ce que je réservais les blancs ou comment est ce que je peignais en blanc dans mes peintures hésitez vraiment pas à me dire si ça vous intéresse parce que moi j'en ai aucune idée mais je trouve ça une chouette idée de vidéo ici je rajoute juste mes petites pépites de chocolat sur mes cookies et je m'attaque ensuite à ma boîte de thé je viens rajouter les ombres et les perspectives je viens vraiment peindre sur les arêtes de mon cube pour donner cette impression et je viens estomper avec mon pinceau j'utilise la même technique pour les assiettes pour ça je fais des mini sargues de cercles à l'intérieur de mon grand cercle et je viens estomper tout simplement on va maintenant attaquer la troisième couche je rajoute vraiment tous les petits détails que j'ai pas pu rajouter au préalable parce que tout était mouillé rajouter les détails c'est l'une des parties que je préfère c'est hyper méditatif et il faut vraiment se concentrer sur les tout 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 toutes petites choses j'adore rajouter de la vie à mes objets par exemple ici on a juste l'impression que je viens de renverser du café ou du thé dans mes mugs c'est aussi dans cette étape que je vais rajouter tout ce qui est bouquet tout ce que comportent les pots tout ce qui est plantes personnellement j'adore détourner l'utilité des objets par exemple transformer une cruche en un vase ou encore un cache pot en porte-pinceau et je vous invite vraiment à le faire dans vos peintures ou même dans la vraie vie si vous voulez l'idée c'est vraiment de donner de la vie à vos objets du quotidien et vous verrez c'est une super cool source d'inspiration vous allez voir que je vais rajouter quelques détails à ma boîte de thé qui vont faire toutes les différences et ensuite je vais ajouter des petites tâches à mes acides en céramique j'en avais vu des trop belle sur pinterest que j'avais trop envie d'acheter mais bon pas la place donc là franchement je viens un petit peu par procuration le temps que je fasse ça tout le reste a bien séché et je vais rajouter les détails de mes pinceaux je remplis l'étiquette de ma boîte de thé et je finis ce tuto tout en douceur avec mon petit cactus d'ailleurs si jamais vous reproduisez une de mes petites oeuvres n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag made with candy ça me ferait trop 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 plaisir de voir toutes vos petites interprétations en tout cas j'espère que ce rendez-vous hebdomadaire vous plaît au moment où je suis en train de filmer cette vidéo c'est un peu marrant parce que je m'apprête à partir en vacances alors que au moment où je sors cette vidéo je serai déjà rentrée je peux pas vous mentir ça a été un petit peu un challenge de filmer ces trois vidéos à l'avance et je suis super contente de l'avoir fait parce que ça me prouve que je peux le faire et que cette aventure youtube je peux y arriver comme d'habitude n'hésitez pas à mettre en commentaire le type de vidéo que vous aimeriez voir j'ai déjà pris note donc il ya déjà des vidéos qui sont planifiés mais si jamais je suis toujours à la recherche de nouvelles idées et en attendant nous on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de rester créatif bisous bon